bonsoir à tous bonsoir à tous c'est très bien avec vous j'espère vous avez passé tous un beau week-end donc là je veux revenir sur cardano ok cardano donc là sur cardano on a eu une distribution sur cadeau je vais mettre en logarithme pour voir un peu mieux sur cardano donc nous avons ici une distribution je vais me mettre en va rester en délit donc là en distribution on a eu un baissé un saut un ut un utade on a eu la petite purge ici petite purge sympathique ici sur le tat qui a validé si l'utale une descente on a pris ici la liquidité du show qu'on a validé cette distribution on a une réaction ici un beau petit lps y on appelle ça le deuxième saut était là ensuite une accélération une continuité baissière donc j'utilisais un fibo ici donc ce fibo ici par rapport à la première descente et j'ai tracé juste des niveaux pour avoir mon 1.618 et mon 2.618 potentiellement où on pourrait aller chercher donc sur ada sur ada je vais aller en 4h pour vous montrer le dernier mouvement ici donc le dernier moment qui est ici d'accord j'ai une baisse un retracement ok on va dire ici j'ai un essai donc une accumulation je vois ça comme une belle accumulation qui se met en place allez je vous mettez légende c'est ce sera plus facile pour ceux qui aiment bien week off donc elle c'est ici un st d'accord donc là on commence à rentrer dans la phase b donc forcément on attendra ici un stb dans la phase b de l'accumulation puisqu'on a vu ici c'était la phase à la phase une donc la phase a donc ce qui nous donne l'information c'est que ça c'est on ne doit pas traiter on va dire ici d'accord on doit attendre les confirmations après moi personnellement si je veux traîner je sais le faire je sais quand le prix revient ici et ben il va chercher la liquidité en haut c'est ce qu'il a fait donc là il est venu chercher ici donc mais ici une incitation haussière vous la voyez ici donc le prix il est venu faire quoi il est venu chercher ici la zone ici on a incité les gens ici à acheter ok donc le prix est revenu dans cette zone on a incité les gens à acheter pour une continuité de baisse ici il est venu titiller ici l'endroit ici donc du essai ici sans le prendre si on regarde bien la mèche on a ici un école un école on va dire un école jimmy rail et c'est un école de changer c'est un école l'eau eql donc je vérifie juste la mèche principalement la mèche est ce qu'elle a pris l'argent pas pris l'argent parce qu'elle est vraiment sur le même niveau donc ce que je fais là je trace la ligne j'écarte j'écarte je vais regarder il a bien pris l'argent donc elle est bien passé en dessous donc on a une prise de liquidité sur ce à l'a donc potentiellement on a un autre stb potentiellement je disais pas dire qu'il peut pas nord de redescendre donc là potentiellement on a déjà une prise de liquidité donc le marché j'ai déjà vu moi personnellement que le marché des fois il fait juste une mèche ici après il part direct c'est arrivé sur luna donc là j'ai bien regarde bien je sais qu'il a pris l'argent c'est pour ça que j'ai mis une petite ellipse mais rien n'empêche que cette bougie ici qui a qui est descendu vers le bas le prix peut revenir ici sur cette zone d'accord donc ensuite donc pour moi donc on a pris l'argent on va laisser comme école l'eau donc un école l'eau donc c'est demi niveau presque au même niveau donc c'est déjà pour moi c'est de la liquidité en attente donc moi je pense que ça va sauter donc après peut-être me trompe mais pour moi il va sauter pourquoi parce qu'il a pas pris la ligne rouge ici cette ligne rouge correspond à quoi donc je vais revenir là je vais me remettre dans weekly cette ligne rouge elle correspond à au sommet de notre à d'un ici donc pour ma part je pense que les prix va fortement passer en dessous de ce niveau là donc et en dessous de ce niveau si par exemple ici j'ai mon sommet ici un exemple un exemple là par exemple moi je vais créer juste avec style donc là j'ai un bc donc j'ai mon sommet donc une montée avec un arrêt de la tendance un retracement en trois temps une zone d'accueil c'est spring l'aspect sc stb donc là le prix d'a fait ça tac et après il a pris l'argent ici de ce niveau là ok et tout ce moment là ici ok on peut dire que c'est juste lutter de ce niveau là d'accord donc pour moi il doit passer sous cette mélange donc sous les 0.39 d'accord si je vois ma vision ma vision personnelle je suis pas conseiller financier mais je vous donne ma vision personnelle donc pour moi il doit descendre sur les 0.39 d'accord ici sous cette ligne là et vu qu'on a un écolo donc potentiellement il peut faire le stb un peu plus profond il a juste fait hop une petite réaction haussière donc pour moi par je pense le stb pas descendre un peu plus bas et en plus donc ici on a un déséquilibre de marché qui n'a pas été comblé donc si je trace ici mon petit déséquilibre la de la petite bougie qui est là et on va la mettre en verre juste pour vous montrer comme ça pédagogiquement ça vous aidera quand on écarte comme ça il faut toujours bien regarder les niveaux il regarde bien notre une verte ici où il ya le déséquilibre n'a pas été prise donc là on a pris partiellement donc le prix peut descendre 0,37 voilà en ce qui concerne ada donc pour l'instant on a validé la distrib on est descendu potentiellement on a une accumulation qui va se faire donc sur une accumulation donc là on a le prix qui vient d'en haut donc prix qui vient d'en haut d'accord on marque un plus bas on réagit on teste on prend l'argent on peut aller chercher plus bas valider une prise de liquidités on peut partir après une prise directement ou bien faire un petit spring et après on y va ok voilà peut-être seulement c'est quoi une accumulation donc pour l'instant il est en train de la dessiner il faut qu'elle se valide complètement donc là on était sur la phase a donc on vous montre ici donc ça c'est une phase a ok donc là on est sur la phase a et là on rentre dans la phase b donc phase a normalement on doit pas la traîner phase b on peut commencer la traîner phase c'est l'idéal phase c'est quand il ya le spring ok pour ceux qui maîtrisent les week off voilà de préférence observé sur la phase a commencé à intervenir sur phase b si potentiellement il ya le setup sinon attend une phase c'est d'accord ou un retest de la phase b voilà grosso modo ce que je peux vous donner comme indication je veux revenir en weekly donc j'aime bien regarder en weekly pour que le bougie soit plus propre donc là on avait bien sûr comme je dis une accumulation qui a emmené le prix vers le haut donc là boum une distribue ici potentiellement pas grave avec une descente qu'est-ce qu'on a comme repère donc est-ce qu'on a comme repère c'est très simple ici on a un déséquilibre de marché vous le voyez ici donc potentiellement sur ce déséquilibre de marché regardez si je trace ici je trace une ligne ici tac boum donc là potentiellement 0,20 donc un peut descendre encore un peu d'accord et vous avez un autre déséquilibre sur cette zone là qui intéressante cette petite zone de demande qui est ici ok donc là potentiellement ici donc on a ces trois niveaux intéressants on a d'autres plus délivrés bien sûr si je regarde en monthly en mensuel on voit bien ce déséquilibre de marché en mensuel vous voyez bien d'accord donc ce déséquilibre de rennes donc ce niveau là à un sens ce niveau là également a du sens et en plus ce niveau là il s'arrête sur la ligne rouge ici il a pris l'argent dans la ligne rouge potentiellement pour rééquilibrer il faudrait revenir par exemple pour équilibre de marché sur cette zone là voilà ici donc là vous avez un déséquilibre de marché pour l'instant qui n'a pas été checké donc potentiellement ada risque de redescendre plus bas il ya des zones intéressantes on a même la zone de 0,11 donc pour l'instant ada faut patienter soyez pas pressé si vous voulez choper sur le bon niveau d'accord voir si vous y croyez au projet bien sûr par rapport ici à donc ici potentiellement mon fibonacci j'ai le 2.68 c'est à 0,26 qui a du sens bien sûr sur ces zones là après rien n'empêche qui peut descendre plus bas si on utilise le feu fibonacci de continuité tendance ça marchera pas un logarithmic à mon avis je l'aurai pas non ce sera trop bas on va le chercher en délit on va se mettre en automatique alors j'enlève le log donc là potentiellement donc là comment je vais tracer mon fibonacci de retracement je prends mon sommet première descente premier retracement 1,718 il est ici ok potentiellement je vais aller chercher mon 2.618 est-ce qu'il apparaît mon 2.618 après avoir s'il apparaît ou bien il est vraiment trop bas qu'on peut y aller comme ça t'attends pour avoir ouais il est en négatif la date de son rapport négatif donc on va aller chercher c'est nous on va se concentrer uniquement sur le 1.618 donc je cherchais cette descente là ok cette descente ce retracement qui me donnerait potentiellement ce niveau là donc 1.618 ici on est d'accord si on va chercher la descente complète donc a b et c donc cette descente ici donc ce point bas là ok et ce retracement là cela me donne 0.28 je vais le mettre en blanc comme ça il sera beaucoup plus lisible 0.28 je passe en log pour avoir une erreur visuelle donc là qu'est ce que j'ai donc sur ma continuité de tendance des retracement j'ai le 0.28 sur mon fibo ici j'ai également 0.26 donc j'ai un equalo j'ai une zone intéressante j'ai un déséquilibre de marché en anglais on appelle ça un imbalance d'accord donc potentiellement je dirais ada viendra dans cette zone là ok de 0 11 à 0 28 allez 0 11 0 28 0 11 0 30 allez on va mettre le chiffre là 0.30 ok et 0.11 dans cette fourchette là voilà ce qui concerne pour moi ada ok donc il faut le surveiller sur cette zone là et potentiellement quand il finira son spring son accumulation voyage ok et nous finissent à cause avant de pouvoir décoller sur ce bonne journée à vous tous mais si on suit week off attendait avant si on suit week off donc si on a notre bc ici potentiellement si c'est juste un ut donc je vais vous expliquer rapidement l'ut vient de tester une zone ici en dessous du bc donc potentiellement on peut venir ici donc potentiellement ada peut aller venir chercher la zone entre 0 20 et 0 11 donc dans cette zone donc on peut avoir ici l'ut qui fasse ça qui reviennent ici avant de repartir pour faire lutade par rapport à tout tout son cycle ok voilà si vraiment cela se passe bien on aurait une performance de combien attendez je vais regarder donc si on n'est pas trop gourmand on lâche et à aller on va dire on l'achète à 0 11 ok on va chercher la th juste la th ok juste la th on a un x 26 si on le chope à 0 11 et si on est patient bien sûr donc après si on extrapole je prends mon fibo de continuité non je vais prendre un fibo normal donc je vais prendre ici mon zéro ici sur le point bas et mon 100% sur le point haut qui est ici ok je vais essayer de bien faire le rada comme ça je reviendrai pas dessus comme ça je vais bien hop vous vous donnez les targets donc si je trace mon fibo ici je peux même revenir en normal et ici je vais aller tracer donc tac 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 donc là hop hop on peut aller qui est directement on va regarder ça rapidement si on est là 1 618 serait sur quel niveau les cinq dollars donc ça veut dire on aurait une performance sur cinq dollars tech automatique si on le prend à 0 11 donc 0 11 il est ici 0 11 et on va aller chercher les cinq dollars s'il nous fait les cinq dollars on va être gentil c'est déjà une très belle même attache c'est déjà une belle performance forcément quand il va arriver ce niveau là le prix il réagira si bien sûr il n'y va et le 1 618 5 dollars donc après il ya un x 45 donc après il n'y a pas le drossi vient 0 11 il n'y a pas de gros risques dites vous que même si vous faites vous mettez 100 euros 100 dollars vous pouvez aller chercher un x 45 avec 100 euros donc il n'y a pas trop de risques à investir 100 euros dessus par exemple moi personnellement ce que je vois je suis pas conseiller financier mais je vous dis mettez pas tout votre votre capital dessus bien sûr juste un petit bague si il vient sur la zone des 0 11 et où je pense que vous le gardez en portefeuille potentiellement techniquement je pense qu'il peut aller chercher un ATH voilà ce que je peux vous dire sur ADA techniquement personnellement moi ce que je vois dessus ok j'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite une bonne soirée et je vais essayer de vous faire d'autres petites vidéos ok voilà bis à tous force à vous tous et à bientôt la famille ciao ciao